Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à Mme Simonetta Sumaruga, présidente de la Confédération suisse. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, Sur les ruines d'un monde ravagé par la Deuxième Guerre mondiale, 51 pays ont décidé de redonner la parole à l'humanité. En s'unissant autour des valeurs proclamées par la Charte, la dignité, les droits de l'homme, l'égalité, la justice, la tolérance, la paix. Il est juste de célébrer le 70e anniversaire de l'ONU, car cette organisation a accompli tant de choses. Nous aurions du mal à imaginer un monde sans ONU. L'ONU a contribué à réduire la pauvreté dans de nombreux pays et elle a atteint son but premier. Notre génération est la première à ne pas avoir vécu de guerre mondiale. Mais à l'heure du bilan, nous devons rester critiques. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, près de 120 000 personnes sont engagées dans des missions de maintien de la paix de l'ONU. Cela fait dire que les crises et les guerres qui agitent le monde sont encore trop nombreuses. Aujourd'hui, il y a 60 millions de personnes déplacées dans le monde, soit plus qu'il n'y en a jamais eu depuis la création de l'ONU. Non seulement nous n'avons pas réalisé le progrès suffisant pour surmonter certains défis, mais nous en avons créé de nouveaux, comme le réchauffement climatique. Même si ceci nous est désagréable, nous devons reconnaître que nos comportements sont marqués par de grandes contradictions. Deux exemples. De nombreux pays vivent dans une pauvreté extrême, alors que leur sous-sol regorge de matières premières. Une deuxième contradiction. Nous redoutons les grands mouvements migratoires, alors qu'en provoquant le réchauffement climatique, nous privons des populations entières des conditions pour continuer à vivre là où elles se trouvent. Posons-nous aussi la question pourquoi autant de jeunes gens éduqués veulent quitter leur pays. Et cela ne concerne pas uniquement des pays en développement, mais aussi bon nombre d'États européens. Mesdames et Messieurs, nous devons reconnaître que nous ne sommes de loin pas encore parvenus à répartir équitablement la prospérité sur la planète. Nous ne sommes également pas encore parvenus à faire de l'État de droit la norme. La corruption est toujours endémique. Nous devons concéder que nous n'avons pas encore réussi à conjuguer croissance avec la protection de l'environnement. Par ailleurs, les intérêts nationaux sont trop souvent des freins aux solutions communes. Je pense ici en particulier à la crise des réfugiés au Moyen-Orient et en Europe. Face à une forte migration, les solutions ne peuvent être que communes. Si nous en restons au chacun pour soi, nous serons tous perdants. Les migrants auront perdu et la solidarité entre États aura perdu. Et surtout, négligé de protéger la dignité humaine revient à nous tromper nous-mêmes. Car quiconque trahit ses valeurs se trahit lui-même. C'est pourquoi, je le répète, les crises liées aux réfugiés appellent des réponses solidaires. On ne peut pas demander à la Turquie, à la Jordanie ou au Liban d'accueillir tous les réfugiés qui fuient la guerre civile en Syrie. Ces États ont déjà accompli un travail admirable qui a été trop peu reconnu jusqu'ici. On ne peut pas non plus demander à certains États européens d'accueillir à eux seuls tous les réfugiés. Mesdames et Messieurs, nous serons tous jugés sur la façon dont nous aurons relevé ce terrible défi humanitaire. Ce qui nous place devant une nouvelle contradiction, lorsque des États recherchent chacun de leur côté, sans se concerter, des solutions à des phénomènes d'une ampleur telle à celle de l'actuelle crise migratoire, ils se dirigent dans un impasse. Mesdames et Messieurs, L'être humain n'est pas dépourvu de contradictions. Chacun de nous a les siens. Il faut sans doute y voir une caractéristique de la nature humaine, du moins jusqu'à un certain point. En ce qui concerne les contradictions de l'action des gouvernements, des États et des communautés d'État, nous devons nous efforcer de les réduire. Nous savons tous que face à la pauvreté et aux défis migratoires, aux conflits, au terrorisme, aux crimes organisés, aux changements climatiques. L'action collective est indispensable. L'ONU est plus que jamais nécessaire. Nous avons donc besoin d'une ONU forte pour un monde meilleur. Nous devons à cet égard nous attacher à trois priorités. L'ambitieux programme de développement durable 2030 que nous venons d'adopter est un progrès énorme. Nous devons poursuivre cette dynamique pour obtenir un accord ambitieux lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique à Paris. Le pilier « paix et sécurité » nous offre l'occasion de renforcer l'ONU, en particulier sur le plan de la protection des populations civiles. La Suisse est convaincue qu'on ne peut pas résoudre un conflit par un approche purement militaire. L'ONU doit fonder chacune de ses interventions sur une stratégie politique, visant à apporter une solution durable au conflit. Cette évidence s'est manifestée à nouveau lors des différents processus de paix et de dialogue menés à Genève, sur la Syrie, la Libye, l'Iran et le Yémen. En ce qui concerne l'examen de la mise en œuvre de la résolution 1325, la Suisse va poursuivre son engagement pour promouvoir la participation des femmes au processus de paix. Il faut aussi leur donner plus de responsabilité dans la question de sécurité. En effet, l'implication des femmes contribue à la pérennité des accords de paix, en élargissant l'ordre du jour des négociations et en améliorant l'adhésion de la population à ces accords. Par ailleurs, l'ONU passera en revue sa stratégie globale contre le terrorisme à l'été 2016. La mise en œuvre de cette stratégie est une priorité pour la Suisse, en particulier pour ses aspects de prévention et de respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La Suisse est convaincue qu'une ONU forte est une ONU en mesure d'agir et de prendre des décisions lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées. A cet égard, elle réitère son appel de longue date à tous les membres du Conseil de sécurité de ne pas entraver ou voter contre une résolution visant à prévenir ou à faire cesser les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les droits de l'homme constituent le troisième pilier de l'ONU. A cet égard, la Suisse est fière d'être candidate au Conseil des droits de l'homme pour la période 2016-2018. Les priorités de la Suisse en matière des droits de l'homme sont l'abolition de la peine de mort, la mise en œuvre de l'interdiction de la torture, la promotion des droits des femmes et des enfants, ainsi que la protection des défenseurs et des défenseuses des droits de l'homme. Il est également fondamental que les auteurs de violations des droits de l'homme soient traduits en justice et la Suisse rappelle le rôle important de la Cour pénale internationale dans la lutte contre l'impunité. Pour ce qui est du système humanitaire, il est clairement atteint ses limites sous l'effet de la multiplication de la durée et de la complexité croissante des crises. Cette année, 82 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate, un chiffre sans précédent. Le Sommet humanitaire mondial qui se tiendra à Istanbul en mai 2016 sera l'occasion d'améliorer l'efficacité du système afin qu'il apporte de meilleures réponses aux besoins des victimes. Par ailleurs, Genève accueillera en décembre la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ce sera une occasion importante d'avancer vers la création d'un espace institutionnel pour discuter un meilleur respect du droit international humanitaire. Mesdames et Messieurs, œuvrons ensemble au renforcement d'une ONU moderne et efficace en réformant sa gouvernance. Dans ce contexte, Genève, centre important de la gouvernance mondiale, a un rôle essentiel à jouer. Mesdames et Messieurs, l'ONU peut compter sur le soutien plein et entier de la Suisse pour la renforcer au cours des 70 années qui viennent. En nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la Fédération suisse pour cette allocution. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur place alors que nous prenons congé de la présidente. pour la réformance mondiale. Je vous remercie la présence de la présence mondiale. Je remercie 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 la présence mondiale. Sous-titrage ST' 501